... Je m'appelle Guillaume Masse, je suis en BTS par apprentissage en gestion forestière. Mais tu gères, tu as fait S, toutes les matières générales, toi en maths, français et compagnie, tu vas envoyer. Je m'appelle Mathieu Scolet, je suis en BTS en formation continue au lycée agricole de Bazar. Mais enfin, c'est les matières techniques qui primaient, toi, BPA, travaux forestiers, bac pro. L'entreprise m'a proposé le lycée, il ne me prenait qu'à condition que je vienne dans ce centre de formation. Je crois que la formation SIG et la formation forêt est complémentaire à ce niveau-là. Et pourquoi pas entrer à l'ONF. Sur le terrain, toi tu gères. Le massif ici était mécanisé à 15% en 2000. Aujourd'hui, il est mécanisé à 90%. Donc, au niveau des machines, il avait formé des chauffeurs. Dans une décennie où pas mal de personnes, notamment les papiers boomers, prenaient leur retraite. Donc, le centre de formation a joué un rôle essentiel pour former ces personnes à des machines qui sont complexes à gérer et avec des évolutions aujourd'hui qui sont celles de la transmission de données. Les opérateurs en forêt travaillent directement avec les donneurs d'ordre. Donc, la transmission de données est importante. Et donc, il y a des formations informatiques au niveau gestion des informations, des données qui sont importantes. Parallèlement, au niveau de l'encadrement, les techniciens doivent être rompus à toutes les techniques modernes, c'est-à-dire les systèmes de formation géographique, la gestion à distance des opérateurs, les prévisionnels de production. Donc là, le centre forestier joue son rôle qui est d'avoir des jeunes formés aux techniques modernes. Les machines sont très intéressantes, on va dire, surtout sur les simulateurs. Il y en a deux qui sont à disposition. Donc après, on part sur machine et on part directement sur chantier pour justement apprendre le métier carrément. C'est vrai qu'on n'est pas forcément tous des horizons différents. Et on a tous des parcours différents. Donc, c'est intéressant de reprendre toutes les bases ensemble. Pourquoi ? En première vue, il y a beaucoup de demandes sur le massif actuellement. Parce qu'ils cherchent beaucoup de conducteurs d'engin. Donc, pour nous, c'est un avantage. Vu qu'on n'est pas non plus énorme dans la formation, ça nous permet aussi d'avoir des meilleurs débouchés, on va dire. Que si on était une trentaine dans la classe, quoi. Ou d'être conducteur d'abatteuse pour un patron. Ou carrément, après un an, justement, on peut devenir patron, s'acheter une machine et travailler à son compte. Donc, d'où l'importance aussi de faire une formation professionnelle comme la nôtre. Parce que tout simplement, on peut devenir patron par la suite, quoi. On a une obligation légale de faire un an chez un employeur. Je pense qu'il est très bien pour dire d'apprendre le métier et un peu toutes les ficelles. Et puis après, si on veut, on peut acheter une machine ou plusieurs et se mettre carrément à son compte, quoi. Pourquoi pas ? Vous savez, moi, je crois qu'on ne peut pas habiter, être jeune dans cette région. À l'apprécier par la chasse, les champignons, son cadre de vie extraordinaire. Enfin, plein de choses qui font qu'on est très chauvin, qu'on adore notre pays. Sans se dire, aujourd'hui, cette forêt a été complètement ravagée. Et on se doit de la rendre aussi belle qu'elle était hier. Je crois que... Alors, du coup, il suffit de se promener dans la lande de Bordeaux à Bayonne pour s'imaginer la somme et les heures de travail que ça peut représenter. C'est absolument colossal. Un jeune, aujourd'hui, il a devant lui 15 ans, c'est-à-dire presque la moitié de sa vie active, pour reconstituer cette forêt. Alors, la reconstitution, ça commence d'abord par l'exploitation de tout ce qui est par terre, à l'arrassage des souches, la remise en état. Et puis, après, il faudra planter des petits pains. Bon, donc, nous avons ici une machine, c'est une case, qui est une case forestière, avec un outil qui s'appelle le rhinocroc. Le rhinocroc a été prévu pour dessoucher les souches après les coupes rases. Ça arrache la souche en la fragmentant. Et ça fait ce qu'on observe à côté des morceaux de souches coupés en 4 à 6 morceaux. L'objectif était de récupérer ces morceaux pour après les broyer et pour alimenter la chaudière de facture, la chaudière biomasse, que l'on met en place ces prochains mois. Donc, la chance qu'ont tous les stagiaires, c'est comme vous le voyez devant vous, c'est une machine, un individu. Donc, ce sont des formations qui sont individualisées. D'où la chance qu'ont les stagiaires, tout de suite, de pouvoir manier professionnellement les engins forestiers. Dans le cadre du travail futur, les personnes qui vont aller dans les entreprises seront directement en contact avec le métier sur chantier, vu qu'ils auront auparavant, dans la formation, utilisé les machines qu'ensuite ils utiliseront dans les entreprises. À ce sujet-là, je reviens sur la part importante des stages en entreprise, au cours desquels les stagiaires conduisent eux aussi les machines et seront amenés par la suite à continuer à les conduire dans les entreprises qui recruteront. Les stagiaires qui suivent les formations ont, en règle générale, du travail à la sortie de la formation, que ce soit en apprentissage ou les formations dites adultes, donc entre 18 et 35-40 ans, on va dire. Bon, là, là, donc c'est parti à tourne. Donc là, tu vas finir de charger tout cela, en les triant bien, faire attention en posant de bien poser à l'opposé du côté chargement, donc tu commences à appuyer côté droit sur la semi, le bois, d'accord ? On trie tout cela, on laisse le gros avec, et on trie tous les vilains qui ne partiront pas sur ce même voyage, c'est-à-dire les coudées qui sont là, complètement tordues, ici, là. Le vilain qui est par terre parce qu'il est éclaté, nous ne le veulent pas à l'usine non plus, on les met là-bas. On est en train de faire une formation que l'on fait en partenariat avec Fauvel, une formation de chauffeurs routiers-grumiers, c'est-à-dire qui vont être appelés à passer leur permis poids lourd et en même temps à être capables d'utiliser une grue forestière pour le chargement de bois rond. Donc ils vont passer le K16 R390 à la fin également, en plus de tous les permis. C'est quand même une formation qui a été montée à la demande des professionnels du transport de bois, parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à trouver suffisamment de chauffeurs pour renouveler les départs à la retraite, notamment dans ce secteur. Aimer faire de la route, aimer avoir des contacts quand même assez fréquents pour des livraisons d'usines par exemple, et ensuite aimer quand même travailler dehors parce qu'on peut constater que la personne là est quand même assise sur un siège qui est environ à 4 mètres de haut sur une grue là pour piloter. Bon, il ne fait pas toujours ces jours-ci par exemple, il fait un peu froid. Bon, il faut aimer ça, ça peut durer une heure de temps. Il faut y être prêt à le faire 2-3 fois par jour, en chargement, par tous les temps. Sur une formation comme ça, qui rentre dans le cadre du PRF, ça leur permet quand même de sortir avec l'ensemble des permis poids lourds le R390 qui leur permet de conduire, de piloter une grue auxiliaire. Donc quand même, c'est quelque chose qui, à la sortie normalement, les amène droit vers un emploi. C'est quelque chose qui leur demande 6 mois à peu près de formation, mais qui débouche pratiquement à coup sûr sur un emploi. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant pour eux, je pense. Tu sors tes 3 vis, tu vas sortir le capot complet. Capot, filtre à air, bougie. Avant de la sortir complètement, tu souffles un peu pour pas que la saleté tombe dans la terre décidante. Voilà, on regarde la tête de la bougie, si elle n'est pas... Elle a été desserrée ou... Non, non, je ne l'ai pas desserrée encore. Tiens, regarde. Tu vois la panne ? Ah oui, d'accord. J'ai compris pourquoi hier... On essaye de leur donner toutes les bases pour qu'ils puissent se sauver à l'avenir. Il est certain qu'un entrepreneur qui fait 40 km pour partir sur un chantier, s'il a une simple panne, s'il arrive donc à se dépanner lui-même, c'est quand même un atout. Ceci dit, on n'a pas la prétention de fabriquer des mécanos, ce n'est pas le but de la formation, mais on essaye de leur montrer jusqu'où on peut aller en mécanique pour de l'entretien courant de tous les jours. Au jour d'aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de binômes qui fonctionnent en forêt. On a besoin des abatteuses, je dirais même heureusement qu'elles sont arrivées parce qu'on ne trouverait plus la main-d'oeuvre qu'on avait à l'époque pour exploiter les volumes de bois que nous exploitons aujourd'hui, qui sont beaucoup plus élevés. Donc, merci à la machine, heureusement qu'elle est là. Ceci dit, après, toute machine travaille toujours avec un bûcheron parce que les plus gros arbres, les bois à bord de route, les arbres dangereux, les arbres difficiles, la batteuse ne les fait pas. Donc, en général, une partie de l'exploitation est faite, les trois quarts sont faits à la batteuse et les 25% qui restent, donc le quart qui reste va être fait par des bûcherons spécialisés. Donc, ça n'a pas retiré le travail complètement, mais ça a modifié, par contre, le profil du bûcheron professionnel. J'en parlais au début de l'interview, le bûcheron professionnel, aujourd'hui, il faut qu'il soit très polyvalent, être capable de passer du bûcheronnage, pourquoi pas au parc à jardin, pourquoi pas à l'élagage, il faut qu'il puisse s'adapter un peu à toutes les demandes en fonction des problèmes économiques qu'il peut rencontrer. Les grandes qualités requises, je dirais que la première, c'est très forte motivation, très forte autonomie et un caractère de sportif. Vous avez employé le mot de sportif, tout à l'heure, ça me plaît beaucoup, il faut un mental de bâton. Je ne veux pas. Sous-titrage ST' 501 La première étape c'est de savoir se situer par rapport à la constellation Donc chaque petit numéro c'est un satellite Et quand ils sont noirs c'est la possibilité de réceptionner des données plus fixes C'est les satellites les plus proches Donc ça ça nous positionne On sait que l'appareil se retrouve dans cette position au niveau du terrain Et donc après on se retrouve au niveau de notre carte Ah ouais Très bien Donc on intègre les photos aériennes des peuplement qui existent Alors bien sûr le problème c'est d'avoir des photos Là c'est des photos de 2004 Et ceux qui ont goûté J'ai beaucoup d'anciens élèves à l'âge que j'ai aujourd'hui Beaucoup d'anciens élèves qui ont goûté à ce métier Ces métiers de la nature en général Que ce soit le parc et jardin, les lagages ou le bûcheronnage Et en général quand ils y ont goûté ils sont heureux de faire ces métiers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada